Bonjour les gens c'est Fer, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo de la journée si je dis pas de bêtises, cette fois-ci pour une analyse des images de gameplay qui ont été dévoilées hier, donc c'est des screenshots, il y en a 5 au total, on va les analyser puisque même s'il n'y a pas grand chose de révélé via ces screenshots, il y a énormément de choses à découvrir à droite et à gauche, donc sans plus tarder, on va passer directement à la première image que voici, je vous la mets directement en plein écran et donc sur cette première image on peut apercevoir les deux protagonistes de Assassin's Creed Shadows, à savoir sur la gauche Yasuke, notre cher Samouraï et sur la droite Naoe qui a elle sera plus axée pour le coup Shinobi et on va le voir avec tous les accessoires que celle-ci a, mais revenons à Yasuke, chose que l'on peut voir directement c'est sur son ventre, et bien on peut voir tout simplement une armure lourde, ça on le savait déjà, mais ce qui est intéressant ici, et bien c'est cette fleur qui se trouve sur l'armure, et donc cette fleur, et bien c'est une fleur du clan Oda, c'est en gros le logo si je puis dire, le symbole du clan Oda, et donc ça va être un fait assez intéressant, retenez ce logo, il va être vachement intéressant, étant donné que par la suite dans un des autres screens qui nous sera dévoilé, on retrouvera cette fleur mais sur des drapeaux ennemis, ce qui pourrait laisser présager que ce Yasuke finirait par trahir son clan afin de rejoindre et bien tout simplement Naoe, ce qui fait que ça expliquerait pourquoi au début du jeu et bien ils sont ennemis, donc Yasuke irait détruire le village de Naoe, mais au fil de l'aventure, et bien Yasuke quitterait son clan pour ensuite rejoindre Naoe qui est une shinobi slash assassin et ainsi peut-être rejoindre la compagnie des assassins puisque deuxième chose intéressante, on peut voir qu'il a une armure extrêmement lourde ici, et donc qui dit armure lourde pourrait laisser présager, ça c'est Valentin qui a eu l'idée, qu'éventuellement il ne pourrait pas grimper, qu'il n'aurait pas de parcours du moins au début du jeu, là où elle, Naoe, elle pourrait grimper absolument partout. Donc bref, je pense qu'on en a presque fini avec ce Yasuke, si ce n'est qu'on peut voir qu'il porte un katana à la fois à la main et qu'il en a une au niveau de la ceinture, ce qui fait qu'il est équipé de deux katanas, mais ce n'est pas tout, ce ne sont pas les seules armes qu'il pourra avoir, on le verra par la suite, il aura également des armes lourdes, mais bref, sur cette image, c'est la seule chose qu'il y a à dire sur ce Yasuke, et donc du côté de Naoe, elle, on a pas mal de choses à voir à son niveau, étant donné qu'on peut voir qu'elle est déjà équipée de shurikens, un dans chaque main, donc ça, on l'a vu au niveau du trailer CGI, elle peut jeter des shurikens directement sur ses adversaires, elle aura énormément d'accessoires, on peut retrouver juste là, ce qui ressemblerait être des bombes fumigènes, encore une fois, ce n'est pas révolutionnaire, on l'a déjà eu par le passé dans la licence, afin de se fondre un petit peu dans la masse, et en plus des shurikens, ça c'est assez étonnant, puisque c'est des armes blanches à longue distance, et bien on retrouve également des couteaux de lancé, donc est-ce que chacun d'entre eux aurait une spécificité différente, à savoir peut-être le couteau de lancé pour les adversaires et les shurikens éventuellement, puisqu'on le sait, il y aura un système d'infiltration et de couverture grâce à l'éteignage des lumières, est-ce que ces shurikens serviront tout simplement à couper des cordages pour faire tomber des lampes, les éteindre, et ainsi se fondre dans la pénombre, et bien ça, on ne le sait pas pour l'instant, mais en tout cas, c'est bon à savoir, elle a ces deux accessoires-là, et ici, on retrouve une petite bourse, donc ça sera juste esthétique je pense, ou peut-être éventuellement, pour avoir quelques munitions dedans, qui sait, peut-être une arme à feu, on ne le sait pas encore, mais les adversaires en auront, donc il est possible de voir un système d'armes à feu revenir, surtout au niveau de la lame secrète, puisque comme on le voit ici, et bien la lame secrète, elle est assez particulière, on l'a vu dans le trailer CGI, on a une lame qui sort et qui se tourne, qui est en pivot, un petit peu comme celle de Connor Kenway, et donc qui sait, peut-être qu'on aura un petit colibri dessus, mais en tout cas, au niveau du design, et bien on peut voir qu'il y a un petit dragon, là hop, on voit la tête d'un dragon directement sur, tout simplement, cette lame secrète, et donc, voilà pour cette image, dernière chose, on ne le voit pas sur cette image, mais je le dis également, on voit sur un artwork qui a été dévoilé, qui est en 4K, que Naoué a une cicatrice au niveau de la lèvre, alors là, on ne le voit pas vraiment, on a beau bien zoomer dessus, on voit, on pourrait éventuellement dire que ici, il y a quelque chose, mais sans pour autant être convaincu, mais bref, elle a une cicatrice au niveau de cette lèvre, qui fait directement référence, on le pense à Altaïr et à Ezra Auditore d'Affilence, qui avaient eux également cette cicatrice, alors est-ce qu'elle l'obtient dès le début du jeu, ou alors, c'est au fil de l'avancée dans l'histoire qu'elle l'aura, puisqu'on va le voir, alors on ne le voit pas forcément sur cette image-là, mais elle est très marquée, elle a énormément de cicatrices sur le visage, elle fait très très lisse, mais en tout cas, c'est un personnage qui va être ultra marqué. Et donc, pour en finir avec cette image, on voit tout simplement que les deux tenues sont diamétralement opposées, on voit vraiment que le style bourrin est mis en avant de par la tenue de Samouraï de Yasuke, et que le côté vraiment infiltration est mis en avant avec Naoué, non seulement de par tous les gadgets, mais également, parce qu'elle est avec une tenue ultra foncée, et on le sait, elle a grandi parmi les shinobis, elle a grandi baignée directement dans la confrérie, ce qui fait que c'est un pur produit qui provient directement dans la confrérie des assassins, et ça, ça fait extrêmement plaisir, à voir si elle arrivera à avoir un impact sur Yasuke, et à le ramener de son côté, mais bref, en gros, pour le premier plan, c'est ce qu'il y avait à dire, pour ce qui est du second plan, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on peut voir une petite forteresse à l'arrière-plan, et également des cerisiers qui sont en fleurs rosatrices, qui pourraient laisser présager que nous sommes au printemps, et vous le verrez au fil des screens, il semblerait que chacune des saisons, puisque oui, il y a un système de saisons qui fait son apparition dans le jeu, il semblerait que chacune des saisons soit représentée dans ces screenshots, donc ce qui nous fait passer directement à la deuxième image, et avec cette deuxième image, on change directement d'ambiance, on n'est plus du tout dans une ville, on est directement dans la forêt avec un petit pont rouge que l'on peut voir juste ici, et on peut voir que, tout simplement, Naoué, qui est sur ce côté-là de l'image juste derrière moi, est en train d'attaquer à ce qui ressemblerait un convoi, donc déjà on peut apercevoir pas mal de patterns d'ennemis différents, alors on ne sait pas combien il y en aura pour l'instant, mais déjà sur cette image, on peut voir qu'on a un pattern d'ennemis différents à l'avant, un deuxième ici qui est un archer, un troisième ici, et si je ne dis pas de bêtises, un quatrième ici, donc on en a au moins quatre qui sont définis sur cette image, et on peut voir que les convois sont beaucoup plus grands que dans ceux de Valhalla, puisque là on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et demi, si ce n'est plus, puisqu'on peut peut-être en voir à l'extérieur de l'écran qu'on n'a pas ici, mais bref, au moins onze et demi, donc ça c'est assez intéressant à voir, et autre chose que l'on peut repérer sur cette image, c'est la végétation, la végétation est ultra présente sur l'image, et on le sait, elle servira à la discrétion, non seulement dans ces petites broussailles que l'on peut retrouver juste derrière, mais également dans les grandes forêts de bambous qu'on peut trouver juste là, bref, je pense que cette végétation omniprésente et plus que répandue sur l'île pourrait être extrêmement intéressante, et chose assez rare, vous allez voir sur les screenshots, et c'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est un des seuls moments où on voit de l'eau, et encore, si on peut appeler ça de l'eau, puisque c'est un tout petit espace d'eau qu'on peut voir sur cette image, et on le sait, la map de ce Assassin's Creed Shadow sera plus grande que celle de Assassin's Creed Odyssey, enfin, quasiment aussi grande, pas plus grande, mais plus grande en termes de superficie si je puis dire, parce qu'Odyssey on avait énormément d'eau, là on en a quasiment pas, voire pas du tout, parce que je vous le dis vraiment, ici, on n'a pas d'eau, là, on a juste cette petite rivière, mais rien de bien faramineux, et vous allez voir par la suite, on a vraiment pas d'eau, et donc, pour en terminer avec cette image, on peut voir que c'est assez fade, certes, on s'attendait peut-être avec un peu plus de couleur avec Val, c'est assez fade, et on peut croire qu'on est éventuellement en été, étant donné que le printemps aurait été beaucoup plus fleuri, l'automne, ça aurait été beaucoup moins, et l'hiver, forcément, il y aurait eu de la neige, mais bref, deuxième saison qui est représentée ici, et si on se penche plus sur Naoué, rien de plus à ajouter, puisqu'elle a toujours les mêmes gadgets, elle a son katana qu'elle tient à une main, donc on voit que c'est deux postures différentes avec Yasuke, tout de même, parce que Yasuke a sa posture à deux mains, tandis qu'elle la tient à une main, et vous le verrez par la suite, le fourreau ne changera pas forcément, mais on sait que c'est entièrement personnalisable au niveau de l'arme, que ce soit la lame, le petit contrebord ici, ou encore le manche, bref, ça va être pas mal personnalisable, à voir si ça sera la même chose au niveau, tout simplement, de la tenue de Naoué, mais en tout cas, elle a exactement la même, il n'y a aucune variante, donc bref, c'est ce qu'il y avait à dire pour cette deuxième image, qui nous laisse passer à la troisième, qui est la plus intéressante à mon sens, je trouve, puisque on peut voir dans un premier temps que Naoué se trouve sur une branche d'arbre, on la voit passer ici, et puis elle ressort de l'autre côté, donc est-ce que le parcours sur les arbres sera mis de nouveau en avant, ou au contraire, ce ne sera qu'à quelques opportunités, étant donné que, on le voit, elle est sur une petite plateforme sur cet arbre, donc est-ce qu'on aura accès à l'intégralité des arbres, ou est-ce qu'au contraire, on ne pourra grimper uniquement sur les arbres sur lesquels se trouvent ces plateformes-ci. On peut également voir un petit peu sur la droite que les ennemis auront des animaux avec eux, donc afin éventuellement de les alerter si jamais on est dans des broussailles, puisque différents jeux l'ont déjà fait par le passé, quand les ennemis sont accompagnés par des animaux et que vous vous cachez, ces derniers vous sentent, ça avait été le cas avec The Last of Us, vous aviez beau ramper dans l'herbe, si l'ennemi avait un chien, le chien vous sentait, venez vers vous et alertez absolument tout le monde, donc ça sera peut-être également le cas dans ce Assassin's Creed Shadows, et encore une fois, on retrouve pas mal de patterns d'ennemis différents, à la fois des mecs sans armure du tout, donc peut-être, je sais pas, moi je m'y connais très peu au niveau de cette culture, donc peut-être des ninjas, puis de ce côté-ci, on a des mecs avec un petit peu plus d'armure, une armure rouge, là on a une armure noire, et, chose intéressante, c'est en mauvaise qualité, mais on le verra sur une prochaine image, on retrouve, encore une fois, le logo de Oda Nobunaga, qui est directement sur ce drapeau, et en rouge, donc le rouge, c'est l'ennemi bien évidemment, et c'est le logo qu'on retrouvait sur l'armure de Yasuke, donc encore une fois, t'as l'esprèsagé que ce dernier trahirait tout simplement son clan. Autre chose vachement intéressante, on peut voir énormément de sources de lumière, tout simplement, que ce soit des petites lanternes comme ici, ou encore sur la petite source d'eau, le petit lac qu'on a ici, et donc elles sont vachement plus mises en avant qu'à l'époque, alors on parlera pas des petites bougies qu'on a ici, mais pour ces 4 autres sources de lumière, et bien elles sont vachement plus mises en avant, ce qui laisse supposer, et ça avait été le cas, ça avait été rumoré, et on a eu la confirmation par les 3 médias qui ont pu assister à des présentations du jeu, que, et bien tout simplement, on pourra s'infiltrer directement via des zones d'ombre, et qu'on pourra éteindre des lumières afin de se faufiler, et donc on peut voir que c'est vachement mis en avant, et qu'on a de la lumière absolument partout, et, chose intéressante également pour l'infiltration, je me suis trompé d'image, autant pour moi, c'est à ce niveau là, on peut voir 2 jarres qui peuvent éventuellement être cassées pour faire du bruit, et ainsi faire distraction, et encore une fois, là il n'y a rien qui change sur la tenue, mais, petit détail intéressant, on voit que Naoi porte un genre de couteau de lancé, je ne pourrais pas te redire, parce que la lame a l'air assez spéciale tout de même, sauf que ce couteau de lancé n'a rien à voir avec les couteaux que l'on retrouve directement sur sa jambe, donc est-ce qu'on pourra ramasser des armes, ou est-ce qu'on aura vraiment une pléthore d'armes mises à disposition, peut-être que ça, ça sera pour tuer les adversaires, et ça pour éventuellement casser des lampes ou autre, on le sait pas, on le saura sûrement à la sortie du jeu, mais en tout cas, voilà, on est sur une séquence d'infiltration assez classique, pas grand chose d'autre à dire à ce niveau là, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit, cette zone est assez sombre, c'est assez beau tout de même, on va pas se mentir, c'est assez beau, mais on espère en tout cas qu'on aura une intelligence artificielle qui sera beaucoup plus poussée que par le passé, puisque certes, si on nous offre énormément de séquences d'approche, d'infiltration, etc., sans pour autant avoir amélioré l'IA, et bien, ça n'aura pas eu grand intérêt. Quatrième image, et cette fois-ci, c'est la première fois qu'elle est aussi lumineuse, si on ne prend pas en compte la première, et là on peut voir déjà que la distance d'affichage a été grandement améliorée, puisqu'on le voit en fond, on a un genre de village ici, on a une petite rivière qui passe ici, avec encore une fois un petit lac là-haut, donc deuxième fois qu'on voit des points d'eau, mais c'est vraiment pas des gros espaces d'eau, donc c'est ça qui peut faire un petit peu peur, comment vont-ils réussir ce monde qui est énorme, mais qui n'aura pourtant que du sol, pas du tout, de maritime, ça, ça peut faire un petit peu peur, et donc, on voit une nouvelle arme pour l'arsenal de Naoe, qui cette fois-ci, n'a pas de katana, mais cette arme spécifique des shinobi, qui est tout simplement le Kusarigama, et donc un ancêtre de la Dagacord, Dagacord qu'on avait pu voir dans AC3 et AC4 Black Flag, et donc ce n'est qu'une évolution de cette arme-là, de toute façon, on nous l'avait dit, c'était Xiaojun qui l'avait donné à Juntsip Aizio, qui l'avait donné à la confrérie, etc., etc., donc on savait que c'était une arme asiatique, mais on ne savait pas d'où ça provenait exactement, si je ne dis pas de bêtises, et donc, on peut voir cette nouvelle arme, et donc, bien évidemment, on aura encore une fois, eh bien, une pléthore d'armes, et on pourra choisir entre différentes armes, et on retrouve, pour la première fois, on le voit, le grappin, qui est ici, et qui nous servira à escalader la grande majorité des surfaces, on peut le voir ici, on a des grands murs, des grandes surfaces à escalader, et donc, ça nous sera forcément utile, et, détail intéressant, beaucoup se plaignaient de ne pas voir de bec d'aigle directement sur la capuche de Naoe, mais on peut voir qu'à l'arrière de sa tenue, eh bien, elle a un aigle doré qui est sculpté, gravé dessus, on peut voir une aile ici, une aile là, et la tête ici, donc c'est un détail assez intéressant, et je suis sûr que très peu d'entre vous l'auront notifié. Ensuite, on peut passer à ce niveau-là, avec le retour des jarres rouges qui permettront d'exploser, bien évidemment, et comme je vous le disais, en meilleure qualité, on retrouve le logo de Oda Nobunaga, encore une fois, qui est en rouge, et comme je vous le disais, qui sera forcément dans le camp adverse, ou du moins, son clan, donc, encore une fois, ça confirmerait que le fameux Yasuke trahisse son clan afin de rejoindre éventuellement ceux que l'on ne voit pas, les assassins, et à ce niveau-là, pour cette image-là, eh bien, c'est tout ce que l'on a à dire, si ce n'est que regarder la différence de taille entre ces deux personnes. Vraiment, là, c'est rien à voir, on voit vraiment qu'on a des adversaires qui feront la taille de Yasuke, dans les différentes previews qu'on a eues, notamment celle de Momo de JVM, ils nous parlaient que Yasuke était plus grand que n'importe qui, je pense pas qu'il sera encore plus grand que celui-ci, qui fait déjà trois têtes de plus que celui-là, pour le coup. Et on passe aux deux dernières images pour cette analyse, et donc, cette fois-ci, c'est une image de combat avec Yasuke qui s'en prend directement à un adversaire, un détail assez intéressant, on le savait via les diverses previews qui nous avaient été dévoilés, qu'on aurait un système de dégradation de l'armure ennemie, afin d'avoir des repères visuels sur combien de dégâts est-ce qu'il a pris, est-ce qu'il est proche de la mort, etc., etc., mais on ne savait pas qu'il y aurait de la destruction de l'environnement, puisque vous regardez ici ce qu'ils veulent un petit peu, eh bien, ce sont des morceaux de la porte qui sont partis, donc soit Yasuke a foncé avec une genre de capacité pour enfoncer la porte, et peut-être démonte un garde qui était juste derrière, ce qui justifierait tout simplement les débris que l'on retrouve absolument partout, ou alors, eh bien, comme ça avait été rumoré avant l'annonce du jeu, peut-être qu'on aura un système de dégradation de l'environnement au niveau des combats qui sera un petit peu plus poussé, et qui, de ce fait, renforcerait l'immersion, et comme je vous le disais, eh bien, encore une fois, c'est une autre saison, puisque là, il semblerait qu'on le soit au niveau de l'hiver, enfin, c'est pas il semblerait si on a de la neige, donc on est en hiver, pour arrêter d'être con, on est en hiver, tandis que l'image d'avant, je vous l'avais pas dit, mais l'image d'avant, on trouve pas mal de orangés, donc là, on est plus au niveau de l'automne, ce qui fait que, évidemment, les quatre saisons ont bien été représentées, et on voit vraiment qu'elles ont chacun un aspect différent, et on aura vraiment quatre façons d'explorer le monde, et quatre façons de redécouvrir ce Japon, tout du moins, l'île centrale de ce Japon. Et autre chose intéressante, je vous en avais parlé au tout début de la vidéo, on voit que Yasuke aura plusieurs armes, plusieurs cordes à son arc, étant donné qu'on a une arme lourde à ce niveau-là, il a toujours ses katanas, donc on pourra vraiment combiner plusieurs armes, puisqu'on voit ses deux katanas plus son arme lourde ici, et on retrouve encore une fois l'extrémité de la fleur de Oda, Nobunaga, bref, voilà ce qu'il y avait à dire pour cette image, et pour cette dernière image, là, pour le coup, on n'a rien à dire, on voulait juste la mettre parce qu'elle a été dévoilée, mais on peut voir en zoomant que c'est vraiment beaucoup plus prononcé, on voit le grain de la peau, etc., donc pour nous, avec Val, là, c'est vraiment de la cinématique, on peut voir le petit logo, enfin, le petit symbole dragon qu'il a sur son casque, mais vraiment là, au niveau des graphismes, ça pour le coup, si on a ça in-game, c'est très très beau, mais pour nous, c'est vraiment de la cinématique à ce niveau-là. Et un petit bonus, un dernier petit bonus que je vous mets juste là, si l'image veut bien se mettre, voilà, celle-ci, là, c'est pas vraiment de l'analyse, mais c'est une image de précommande qui avait été annoncée, et ça, ça peut commencer à faire peur, parce que là, on se retrouve déjà avec des montures, on a une monture, un genre de dragon qui est sur quatre pattes, etc., donc ça peut commencer à faire un petit peu peur à ce niveau-là, peut-être que le jeu ne sera pas totalement terre-à-terre, contrairement à ce qui avait pu être annoncé, rumoré par le passé, pour le coup. Et voilà, donc tout ce qu'il y avait à dire sur ces cinq images qui nous avaient été dévoilées, j'espère que ça vous aura pu et que c'était assez poussé, si jamais vous avez remarqué d'autres choses, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, et du coup, l'espace commentaire est fait pour ça, et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait, et sur ces belles paroles, c'était First pour la S-Expérience en direct tous les écrans, et... Pays et Rémi !